Au centre des polémiques à cause de l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, Mamie Rock se dit un peu dépassée par les événements. Dans le cadre de l'émission Complément d'Enquête, Nathalie Sapena a rencontré Juliette Ville, chez elle à Marseillan dans les rues. Si cette dernière n'est pas autorisée à parler, la grand-mère de la Tessia Hallyday a tout de même accepté de répondre aux questions de France 2. L'octogénaire appara fatigué, épuisé, dépassé par l'affaire et diminué à cause du harcèlement virtuel, dont elle est lassie. Dans le village de Marseille, on défend Mamie Rock. Les habitants ont confié à Nathalie Sapena, pris en honneur. C'est un vrai harcèlement. Ce n'était pas normal. Ce n'est pas une grand-mère grippe, ce qui veut capter un héritage. Déjà dans une interview raccordée à Médie Libre, Mamie Rock a assuré n'avoir jamais encaissé 23 OMS malgré le fait qu'elle a été nommée gérante des sociétés Hallyday. Elle dément, fermez les guillemets, ce n'est pas moi, c'est l'avocat qui gère. Moi Johnny m'avait demandé, je lui avais dit oui, mais à condition de ne pas payer d'impôts. Et l'avocat m'avait dit, fermez les guillemets, mais non madame, vous ne paierez pas d'impôts. Eliette Boudou a confié à Nathalie Sapena, je suis un prête non, mais je ne fais rien, je n'ai jamais rien fait dans ces sociétés. Pour la journaliste, la grand-mère de la Tissia Hallyday n'a pas pris la mesure de tout ça. Elle se dédouelle, mais c'est assez rare, même assez unique. Je suis un prête non, je suis un prête non. Crédit photo à Bacar.